et bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons monter dans une citroine saxo un kit de baffes focal auditeur rcx 130 la référence est marquée dessus parce que je me rappelais absolument pas donc ce sont des petites baffes 13 cm classique qu'on va monter dans une saxo alors quelle est la raison de ce malheur tout simplement parce que dans ma saxo j'ai une baffe à l'avant qui est pété qui est cramé en fait la jointure entre la membrane et toute l'armature métallique elle est cassée et du coup quand le haut-parleur vibre ça claque et ça fait un bruit donc du coup j'ai décidé de l'échanger tous les deux puisque bon c'est un meilleur rapport qu'elle était pris puis au moins on aura des enceintes neuves voilà un salat film alors dans la boîte on a droit à un packaging plutôt bien fait puisque vous voyez que les enceintes sont enfermés dans une protection en carton ce qui est pas mal fichu on a ici je suppose un guide de garantie qui est plié en 36000 parties donc une petite carte qui vous explique que vous venez d'acquérir patati patata et en anglais aussi parce qu'ils comprennent pas le français n'est ce pas et ensuite on a le fameux guide de garantie oui c'est ça mais la merceux d'avoir choisi patati patata recommandations importantes d'usage ouais bon il ya les deux trois petits conseils et garantie donc il ya que ça dedans et ensuite on a les deux enceintes qui se présentent dans les petits cartons comme ceci voilà donc il ya un petit scotch enlever ici je présume que ça s'ouvre dans l'autre sens exactement on découpe ici et le carton s'ouvre pour libérer l'enceinte qui à l'intérieur je vais vous en montrer une est-ce qu'on a un ciseau ici toujours un ciseau toujours 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 donc alors ici devant on a la grille focale que je vais pas me servir c'est marqué focale dessus en plus juste là voilà très classe je vais pas m'en servir pourquoi parce que dans ma saxo j'ai pas la place pour mettre la grille tout simplement ça sort ou là où on ne va pas tout casser jamy attend je vais les sortir parce que alors je viens de sortir l'enceinte regarder un petit peu comme elle est belle donc c'est marqué focale auditeur avec la référence peut-être patata l'aimant alors ça c'est pas l'aimant c'est une protection un aimant les plus petits enfants pas de voir que ça fait cette année donc attention on se retrouve dans la bagnole là maintenant je sais pas claquer des doigts bordel alors en même temps que le camionnet poubelle merci beaucoup vous avez donc la grille qui se présente comme ceci vous voyez bien les pitons il y en a un ici un ici un ici et vous avez un dernier petit talon ici donc le machin le bazaïr il est monté dans ce sens là vous voyez et moi j'ai fait lever par le haut et avec mon petit brousse musclée je suis venu tirer tout doucement et ça fait claque à chaque fois et voilà je me suis retrouvé avec ça dans les mains bon alors pas très important on va passer à la suite voici comment se présente l'affaire vous avez donc votre emplacement de votre enceinte vous avez ici la vis du capitonnage en plastique de la porte et devant votre ancienne enceinte vous avez un petit protection en tissu en papier carton débile là qu'il va falloir enlever de toute façon vous êtes obligé de l'enlever ça ça sert juste à cacher l'enceinte parce que sinon ça fait pas propre mais bon voilà on va pouvoir tout bêtement la décoller ça s'arrache hop comme ceci voilà et ça le petit powerpad vous le jetez à la poubelle donc voici l'ancienne enceinte c'est celle d'origine et vous voyez qu'elle complètement craqué et la dernière loin il ya encore ça qui a dû craquer et ça en fait ça se débine tout autour et quand vous poussez le son c'est ce qui claque en fait c'est ce qui fait du bruit vu la taille de l'enceinte et son état je pense que c'était bon de la changer donc pour enlever l'enceinte vous avez des petites vis sinon ça a l'air d'être des espèces de rivets alors faut faire sauter celui ci et celui ci je pense qu'il y en a un là en haut pour faire chier mais je crois qu'il y en a que deux non il ya celui ci celui ci donc vous faites sauter ce machin et ce machin et normalement l'enceinte va venir toute seule faites gaffe à ce morceau de plastique et faites gaffe à votre capitonnage de portière c'est des petits rivets en alu ça se démontre très facilement vous prenez une perceuse et vous y allez comme un basu dessus ça arrive que le rivet tourne fou et dans ce cas là vous aider d'une magnifique pince coupante facom ce genre de pince coupante que vous pouvez venir comme ça choper la tête et couper et ensuite ensuite les restes de rivets qui restent dessus tout simplement vous prenez un marteau vous prenez une petite chose vous tapez dessus un coup pour les faire dégager derrière et ensuite soit vous passez votre main fine pour récupérer les déchets et soit vous les laissez dedans mais c'est pas très bien de les laisser dedans ou au pire vous passez un coup d'aspirateur les gros aspirateurs de chantier ça c'est pas grave ils s'inspirent de l'eau donc voilà voilà je me suis aussi aperçu en démontant que la baffe certes de piètre qualité était made in italy voilà c'est marqué dessus alors je plaisante c'est pas le détail que j'ai marqué heureusement c'est en fait la connectique bidule en plastique comme ceci donc je vais devoir le péter en fait pour récupérer les deux fils parce qu'à mon avis à mon sens que sur les petites focales là bas c'est simplement deux pitons qui ressortent un plus un moins et il faut enrouler les fils dessus ou mettre des petites cosses donc je verrai bien je vais essayer de bricoler quelque chose pour que ça marche bien et puis c'est tout je suis je suis je suis alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai complètement désossé l'enceinte ce qu'il faut garder c'est ça c'est un petit plastique anti-vibération pour éviter que ça tape sur l'atoll donc ça faut le garder c'est très précieux les virées sont toujours là je voulais dégager mais il y en a les deux fils les rivets et à délivrer excuse moi bon c'est pas grave vous prenez à l'envers alors vous avez deux fines ici un pouce à moins et dessus vous avez cette espèce de petite coche que j'ai désinguer du porte-cosse en plastique qui est par ici quelque part là au fond du tableau de bord une espèce de pièce en plastique que je vous avais montré tout à l'heure et donc il y avait bel et bien moyen de sorte de sortir pardon ces petites cosses que tout le monde connaît là c'est une vinte c'est marqué dessus vous êtes obligé de les changer parce qu'en fait sur la sur la focale on en a une grande et une petite qui correspondent tout simplement au plus et au moins le plus étant la grande vous remarquerez aussi il ya un élastique un pauvre élastique pour tenir les fils merci focale donc je vais être obligé de changer les cosses pour mettre des causes qui vont dedans 1 ce serait pas question que la cause se barre et puis que ça fasse mna mna terminé donc voilà donc je fais ça il faut que je dénude les fils tout le bordel et je vous montre une fois que c'est terminé si j'arrive à terminer aujourd'hui bien sûr merci beaucoup alors ce matin je crois que je vous avais laissé là on est en train de dénuder les fils parce qu'en fait on a enlevé les sorties d'origine qui s'appelle plus communément des causes parce que ça rentrait pas dedans du coup on dénude les fils tranquillement voilà voilà je vais me le prendre dans la gueule c'est tout ce qui va arriver donc on le dénude pas trop parce que sur les sur les causes c'est un peu galère donc là on remet des causes je vous montrerai là après parce que j'ai fait l'autre côté et ensuite on fixe la baffe parce qu'on a déjà fait un côté qui est celui là bas ça c'est déjà fait et ça marche très très bien à de suite alors donc on vient de monter le plus le fils le plus qui est ici c'est oui le fils plus c'est le vert c'est pas le rouge logique française donc on a mis une cause comme celle ci vous voyez une cause qu'on a chez nous ça se trouve dans les messieurs bricolage dans les bricomades vous avez dans la petite quincaillerie je pense que ça se trouve donc là on va mettre le pardon on va mettre le moins qui est ici c'est le rose logique française encore une fois et après on s'amusera à faire boum boum tchika tchika boum boum avec les baffes à de suite alors au passage vous noterez le magnifique bordel dans le coffre avant il n'y avait rien maintenant il ya une caisse à outils avec une ancienne bave qui traîne le carton des baffes et tout plastique et tout l'armada merci beaucoup voilà voilà chez neuroto ils n'auront pas fait pire on avait dit qu'il fallait pas faire de mal à la voiture mais bon tenez messieurs dames donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on va re rifter les baffes les anciennes étaient également rifter sauf qu'on a mis des rivets plus gros on est passé du 3 ou 4 au 5 3 ou 2 quelque chose ouais au 5 au 5 rivets de 5 bas du coup que ça passe pas on imagine à grandir les trous donc forêt de 5 perceuses et c'est parti gnium gnium t'es content voilà voilà ah ouais moi je suis très très content par contre tu fais gaffe parce que si la persos se barre et que tu restes là la c'est le moment où t'es content en fait c'est le moment où quand t'as envie de pisser tu te pisses dessus alors t'as dit je vais pas rentrer ah 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 c'est ça t'es darras dans le bout du spike je le connais en plus ça s'appelle virguni comment ça s'appelle virguni et là du coup ça aimante tu pars à droite à gauche je résiste à la force du magnétisme oh là c'est ça oui je résiste jean michel apathy ça c'est le moment où on est content voilà voilà vous arrêtez ça tout de suite monsieur tu as une pince à arriver ça sert détruisez vous les mains et allez à l'hôpital s'il vous plaît ceci est un message fourni gratuitement par l'assurance maladie et l'INPES merci bon du coup on a décidé de mettre que deux rivets je sais pas si je vous l'avais dit mais on devait en mettre quatre en fait on en met que deux parce que ça tient dur comme faire donc c'est surtout parce qu'on galère comme des ports en est arrivé oh putain oui oui bon bah écoutez ma foi c'est fini donc nous allons faire un test audio tu vas balancer tout le son de ce côté là hop voilà pour éviter les couvertes bon bah tout fonctionne voilà enfin putain de merde attends attends c'est peut-être pas fini ah bon y'a rien qui est jamais fini y'a rien qui est jamais fini bouge un peu je vais fermer la porte on sait jamais en claquant ça fait du boucan bon bah voilà alors 130 watts en puissance de crête 90 watts en puissance nominale il me semble donc on a eu puissance max 100 watts puissance nominale 50 watts rms sensibilité 90 décibels t'est monté que t'es bien qui finit bien donc faites gaffe en montant vos haut parleurs en changeant les causes de pas péter les filets en cuivre et de pas péter les rivets ce qui nous a été arrivé plein de fois n'enlevez pas non plus l'espèce de mousse qu'on voit à l'arrière vous savez une espèce de mousse qui isole de la tolle justement c'est fait exprès c'est pour éviter si jamais un court circuit que ça se retrouve sur l'atoll et pour aussi isoler des vibrations dans notre cas on n'a pas de caisson de base dans le coffre et on en voudra jamais parce que ça consomme une puissance de fou pour pas grand chose finalement pour faire juste un peu de boum boum c'est vrai que c'est toujours mieux il y en a qui diront de mon avis personnel pour faire vraiment du boum boum genre ouais va mettre ta caisson dans le coffre mais acheter juste des bonnes enceintes qui envoient un bon son au lieu de mettre 100 120 euros dans un caisson qui sera merdique plutôt mettre 100 120 euros dans une paire d'enceintes normal qui seront très bonnes c'était c'est mais je souhaite de passer une bonne journée et si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour ça les commentaires sont ouverts c'est fait pour mesdames messieurs bonsoir Sous-titrage ST' 501